Générique Bonjour et bonne année d'abord à toutes et à tous. C'est l'histoire d'un hold-up spectaculaire commis sur l'agenda politique et médiatique. Un hold-up commis par quelques tentes rouges, quelques comédiens inspirés et des metteurs en scène motivés. On va quand même essayer de montrer la doyenne du campement. Jacqueline, 81 ans. Ça vous dérange chez vous ? Les gens de la rue, je les côtoie tous les matins. Et j'ai beau être pleine de compassion pour ce qu'ils vivent, je ne le vis pas. Les gens de chez moi, il fait chaud. Alors les enfants de Don Quichotte qui ont ouvert leur tente pendant les fêtes de fin d'année dans un grand nombre de villes de France, ont-ils véritablement inauguré une nouvelle ère dans le logement des SDF ? Ou bien cette opération essentiellement médiatique a-t-elle accouché de résultats qui seraient une poudre aux yeux médiatique et politique ? Question de cette émission, question avec Jean-Baptiste Legrand. Vous avez été un des enfants de Don Quichotte, un des metteurs en scène, si on peut dire, de toute cette opération qui a duré plusieurs semaines pendant les fêtes de fin d'année. Manuel Domergue, alors vous aussi, vous êtes dans une association qui s'occupe de logements, mais quelques étages au-dessus, puisque vous occupez du logement des jeunes qui galèrent et qui n'ont pas les moyens de se payer un logement dans les centres-villes. Alors c'est l'association Jeudi Noir. On verra vos images dans les journaux télévisés. Et je précise aussi que vous êtes par ailleurs étudiant à Sciences Po et attaché parlementaire d'un sénateur vert. Enfin, Denis Maillard, vous êtes ancien directeur de la communication de médecins du monde. Et avec vous, on se demandera si des actions comme celles de Don Quichotte ou comme celles du Jeudi Noir marquent la fin des engagements humanitaires traditionnels. Mais nous allons commencer avec vous, David Abiquière, en cette nouvelle année par un très très grand moment d'exégèse politique. Exégèse d'un mot qu'on a tous découvert, appris la semaine dernière. Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la grande muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la grande muraille conquiert la bravitude. Voilà, alors le plus difficile dans les mots nouveaux, c'est pas de les inventer, c'est de les expliquer, de les justifier. Et pour justifier bravitude, il ne fallait pas moins qu'un ancien ministre de l'éducation nationale et de la culture. Je suis un peu envieux, vous savez. J'aurais aimé inventer ce beau mot. Parce que c'est une invention, une figure dans aucun dictionnaire. Non, c'est en partie une invention. J'ai réfléchi un peu dans la journée, hier. Oui, il a réfléchi. Donc on imagine Jacques Lang au milieu des dictionnaires, perdu entre Littré, Larousse, Petit Robert. Et finalement, c'est des linguistes, des vrais, qui viennent à son secours. J'ai pu noter quand même que dans certains jeux vidéo, pour déterminer ce qu'est la bravoure d'un joueur, on utilise l'expression bravitude. Donc, pour votre parenthèse, consciemment ou inconsciemment, à son esprit, un vocable utilisé par ceux qui se livrent à certains jeux vidéo sont présents dans sa mémoire. Et c'est vrai que chez Jacques Lang, on savait que le tag pouvait devenir une œuvre d'art, que le rap pouvait être une espèce d'opéra de Mozart. Et bien là, finalement, un jeu vidéaste peut devenir une espèce d'immortel, un académicien. Mais c'est sans compter la beauté du terme. Mais je pense qu'en plus, le mot est beau. Il exprime, je dirais, la plénitude d'un sentiment de bravoure. Bon sang, mais c'est bien sûr. Bravoure plus plénitude égale bravitude. Et là, on est en droit de se demander si Jacques Lang ne ressent pas un sentiment de plénitude à se foutre de notre gueule, bien évidemment. À moins que, je redeviens sérieux, il s'amuse avec les journalistes sur le plateau. Ça pourrait être ça si vous observez les sourires en coin et peut-être les regards qui s'échangent entre Jacques Lang et les journalistes qui sont en train de l'interviewer. Et finalement, je ne me plaindrai pas de la capacité à inventer des mots. L'inventivité sémantique fait partie aussi, je crois, de la capacité d'un candidat à parler une autre langue que la langue de bois. Vous voyez, ces petits regards en coin. Et donc, effectivement, quand on est sur cette lancée-là, pourquoi s'arrêter ? Très franchement. Et donc, l'ancien ministre va invoquer le siècle des Lumières et le bon cœur des gens. Il y va, franco, parce que plus c'est gros, plus ça passe. Que la langue, marquée souvent par l'utilisation de mots fripés, usés, ridés, je crois que c'est une des caractéristiques de notre candidate. Elle parle parfois une autre langue, une langue qui touche le cœur des gens. Une langue vivante, une langue concrète. Et pour moi qui aime la langue française, j'en suis très heureux. Et le néologisme, ce n'est pas en soi un crime. Contrairement à ce qu'a dit un député UMP, au XVIIIe siècle, on se livrait assez aisément à des concours d'invention de mots nouveaux. Alors, bravo, Ségolène Royal, d'avoir inventé un beau mot nouveau. Moi, je dis bravo à Jacques Lang, dont je pensais, mais vraiment sincèrement, qu'en fait, il était là pour défendre la candidate socialiste et l'aider à justifier l'emploi de ce néologisme. Mais en fait, non, plus le temps passe dans la conversation, plus j'ai le sentiment quand même qu'il se paye la tête de Ségolène Royal avec la complicité des journalistes. Et qu'il le fait avec une certaine voluptitude, n'est-ce pas ? Enfin, c'est votre hypotatitude. Une hypotature. Périne Dutreuil, avec vous, retour sur une polémique cette semaine à propos du temps de parole des candidats à la présidentielle sur les grandes chaînes de télévision. Une polémique lancée par François Bayrou, qui, depuis plusieurs semaines, ça ne vous aura pas échappé, reproche violemment, en particulier à TF1, de favoriser donc une bipolarisation de la scène politique, avec Nicolas Sarkozy d'un côté, Ségolène Royal de l'autre, sans laisser la place aux autres candidats. On y avait d'ailleurs consacré toute une émission en recevant François Bayrou sur notre plateau, c'était en septembre dernier. Et alors là, le dernier coup d'éclat du président de l'UDF date de la semaine dernière, c'était dimanche, au Grand Rendez-vous sur TV5MONDE. Moi, je vais vous dire, TF1 n'est pas le patron. Et pas plus TF1 que les autres grands groupes. Il y a en France des lois. Il y a des principes. Et hier, le CSA a publié un avis de plus en expliquant que les chaînes de télévision dont il avait la charge ne respectaient pas cet équilibre et que, comme toujours, c'était les deux grands candidats qu'on nous matraque jour et nuit sur toutes les antennes de ces chaînes qui étaient favorisés par elles. Il se trouve que TF1 n'est pas propriétaire de la télévision. Alors nous, on a fait nos propres comptes pour vérifier. Au mois de décembre, sur les grands journaux du soir, c'est Aurélie Windels qui a compté le temps d'antenne de Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal et François Bayrou, c'est-à-dire qu'elle a compté à la fois le strict temps de parole des candidats sur les chaînes, mais également les sujets et reportages qui leur étaient consacrés. Alors certes, quand on regarde les résultats pour les JT de France 2 et France 3, les JT du soir, on constate un écart plus que conséquent entre les trois candidats avec Bayrou, qu'on voit loin, loin, loin derrière Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Mais en s'acharnant à dénoncer le grand groupe TF1, Bayrou se trompe complètement de cible puisque s'il y a bien une chaîne qui traite quasi à égalité, Royal, Sarkozy et Bayrou, c'est bien TF1. Et on voit même avec amusement que Bayrou est plus traité que Ségolène Royal, voilà, dans les JT de TF1. Mais est-ce que c'est pas seulement, Périne, parce que Bayrou a été invitée sur le plateau de Claire Chazal, ce qui a fait monter son temps ? Alors nous, on a regardé les images, les JT du mois de décembre, et on a constaté, vous allez le voir, que TF1 a suivi de très près l'entrée en campagne de François Bayrou. Son annonce de candidature, François Bayrou l'avoulait au plus près des gens et de sa propre histoire. Car cet agrégé de lettres est avant tout fils de paysans. Le Béarme, comme une évidence, s'est donc imposé. Pour que l'on n'oublie pas son nom, François Bayrou a toute la campagne. Et s'il l'a commencé cette semaine par la visite d'un collège, ça n'est pas un hasard. J'ai été pendant longtemps ministre de l'éducation nationale. Je m'appelle François Bayrou. Étape incontournable en cette fin d'année, le marché de Noël. Vous voyez que moi ça me ferait bien plaisir de vous offrir une belle écharpe, parce que j'apprécie beaucoup, j'aime bien votre entendre parler à la télévision. Irrigation, subvention, biocarburant, François Bayrou écoute et parle peu. Il veut faire campagne outre-mer comme il a commencé en métropole. Il apprécie la douceur réunionnaise. Formidable. C'est du citron vrai. Réussi. Il n'a pas dû regarder TFA. Ni du citron. Qu'est-ce que prévoit exactement, il faut le rappeler, la réglementation du CSA en termes de répartition des temps de parole ? C'est un peu compliqué. Pour ce qui est de la période actuelle qui court jusqu'au mois de mars, qui s'appelle la période préliminaire, les chaînes sont obligées à l'équité entre les candidats, ce qui ne veut pas dire égalité. Alors l'équité, qu'est-ce que c'est ? Elle est mesurée en fonction des résultats des candidats ou de leurs partis respectifs aux dernières élections, notamment à l'élection présidentielle de 2002, ce qui pose accessoirement d'autres problèmes, notamment le traitement de Jean-Marie Le Pen, qui avait fait un très gros score en 2002, on s'en souvient, et qui, notamment sur TF1, on y revient toujours, est moins traité que François Bayrou. Mais vous pouvez vous faire votre petite idée tout seul en allant regarder l'intégralité des résultats sur le site d'Arrêt sur image. Tous les comptages d'Orly Wendels sont sur le site d'Arrêt sur image. À nous, Judith Bernard, c'est la période des grandes résolutions de début d'année. Et vous avez pris une résolution en ce début d'année. Vous allez vous amender. Vous allez essayer d'aimer la télévision grand public. Et chaque semaine, enfin tous les 15 jours, vous allez essayer d'aimer. Vous allez commencer cette semaine par Stéphane Berne. Oui, et ça s'annonçait plutôt bien, puisque c'est une émission de débat. Et moi, j'adore les joutes oratoires quand elles sont bien menées. En plus, j'accrochais à fond sur le thème du dossier, qui était consacré au danger de l'Internet. Alors, on va écouter par exemple une défenseure des enfants qui joute avec un défenseur d'Internet à propos du cas d'une ado qui s'est trouvée embobinée par un vieux monsieur. Des cas comme cette jeune fille qui a 14 ans, quand l'individu en face se dévoile avec sa webcam, au lieu d'être un imposteur, il devient un sauveur et elle part avec lui. – Combien de cas comme ça avez-vous en France ? – Écoutez, je n'ai pas les chiffres de cas, c'est de toute façon des cas difficiles qu'on souhaiterait qu'ils n'arrivent pas. – Oui, ils sont terribles, je suis d'accord avec vous. – C'est terrible, mais il y en a très peu. – Oui, ça c'est typique, un grand classique de la passe d'arme argumentative. On a d'un côté l'émotion devant un exemple à charge, et puis on a de l'autre côté la raison du nombre qui réduit ce cas au statut d'exception. – Et jusque-là, vous aimez encore ? – Oui, moi j'adore, là, ça commence à friter un peu. On est coincé en plus dans le nœud dramatique du débat, parce que les deux ont raison en quelque sorte. On ne sait pas comment on va s'en sortir, et c'est le talent rhétorique d'une jeune avocate qui va nous tirer d'affaires. – Internet, c'est un couteau. C'est en vente libre, et c'est d'ailleurs un outil si pratique qui s'est devenu indispensable à notre vie quotidienne. Et pourtant, un couteau, c'est quelque chose de dangereux. Mais dans cette hypothèse, c'est bien l'homme qui est condamné et pas l'outil, et il ne le viendrait d'ailleurs à l'idée de personne d'interdire l'utilisation des couteaux. – Voilà, moi ce stade-là, ça me plaît toujours. Je trouve ça joli, je trouve ça efficace. Pour un peu, on se croirait revenu au temps des concours de rhétorique, sauf qu'ici, c'est pas Athènes, c'est la télé. L'idée est moins de vous convaincre que de vous divertir. Tout est bon pour faire de la chair à farce, y compris et surtout la rhétorique elle-même. Et on va voir comment un autre avocat, qui ne fait pas dans la dentelle, va la jeter au lion, et lui avec. – Au début, c'était une toile tendue de quelques fils légers, un maillage de dentelles fines et délicates, ou perlées des gouttes de rosée, celles de la découverte. Quelques araignées bien intentionnées avaient tissé délicatement un réseau altruiste au service de la communication, du dialogue entre les insectes. – Et voilà, ça aurait pu être une belle pédoirie, et c'est en train de devenir une espèce de pastiche, plus ou moins volontaire, dont plus personne ne sait s'il faut en rire ou en avoir pitié, on est un peu mal à l'aise. Alors Stéphane Berne, plutôt que de laisser l'orateur s'enliser dans son exercice de style, achève de le faire tourner au numéro de clown. – On va en finir avec vos bestioles. – Il ne suffit pas d'être inquiet, d'être inquiet. La solution n'est pas… – C'est le pigon ! – Exactement ! La solution n'est pas d'utiliser les insecticides, la solution c'est la moustiquaire, la moustiquaire parentale. Pour sauver la toile et éviter qu'elle ne se déchire, qu'elle connaisse l'apocalypse et disparaisse, et disparaisse. – Mais vous voulez faire gagner l'autre camp, maître ? Merci ! – Et voilà, tout finit dans un bon gros rire de farce. Moi qui rêve d'Athènes florissante, d'Aristote et de concours de rhétorique, je me retrouve dans Rome décadente, avec Néron devant les jeux du cirque. Et nous, il suffisait pourtant de regarder le générique de début pour le savoir, avec cette arène synthétique qui vous rappelle bien sûr le Colisée, où les Romains se réjouissaient devant la fosse au lion. Alors chez Stéphane Berne, au moins les vies sont saufes, puisque le ridicule ne tue pas, mais en massacrant la dignité des discours, c'est le débat qu'on assassine. – Bon, en tout cas pour cette fois-ci, vous n'avez pas vraiment réussi à aimer. On verra dans 15 jours si ça marche mieux. Iulia Kapustina, avec vous, un très grand moment en direct à la télévision polonaise. Une première, on peut le dire, la démission d'un archevêque. – Oui, Stanislav Belgus n'a été archevêque que très brièvement. Il est rentré en fonction le vendredi 5 janvier. Il a dû démissionner en direct, deux jours plus tard, lors de la cérémonie qui était censée être la cérémonie de son entronisation à la cathédrale de Varsovie, juste la veille sous la pression de Vatican et puis évidemment des médias. Il a dû avouer sa collaboration avec la police secrète polonaise à l'époque communiste. – Sous-titrage Société Radio-Canada –і – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! On sait maintenant ça, mais on va revenir un peu au direct. Et en direct, c'est le chef de l'église polonaise, Joseph Glemp, en personne, qui a pris la défense de l'archevêque et qui a dénoncé ces pratiques de l'Institut de la mémoire de faire fuite dans les médias polonais. Aujourd'hui, c'est le chef de l'archevêque, le chef de l'archevêque, le chef de l'archevêque, le chef de l'archevêque. Nous ne voulons pas de tels procès. Pourtant, il y avait bien une personne dans la salle qui avait applaudi la démission de l'archevêque de Vilgus. Et c'était le président Kaczynski en personne. Ces images, les polonais les ont vues en direct, mais ils sont disparus des journaux de 20h. Nous, on les a retrouvés sur TF1. Sur la télévision polonaise, c'était une image beaucoup plus discrète de président qu'on pouvait voir. Et pour cause, le président a dit, parce que c'est un grand partisan de la décommunisation de la Pologne. Il avait même fait passer la loi qui oblige de regarder, consulter les archives de la police secrète, non seulement pour les hommes politiques, mais pour plein de fonctionnaires, par exemple pour les professeurs et entre autres pour les journalistes. Et les ecclésiastiques ? Non, les ecclésiastiques sont libres de regarder eux-mêmes. Ah, c'est comme ça, d'accord. C'est comme ça. Ils gardent leur liberté. Lui, à la sortie de la cathédrale, il ne cachait pas son satisfaction à la démission de l'archevêque Wilgus. Voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les médias polonais, notamment les journaux qui ont sorti l'affaire. Ça a été sur la une de tous les quotidiens en Pologne. Et tout naturellement, les défenseurs et la colère des défenseurs de l'archevêque Wilgus s'est tourné vers les médias et non seulement dans son village mental, mais aussi à Varsovie. Zabierajz się, Pani, mało Pani, jeszcze. Przégończę, ciekawoście, aby robić zburs. W niektórych komentarzach słychać głosy, że wszystkiemu winne są media, bo one ujawniły sprawę arcybiskupa Wilgus. Agresja zebranych przed warszawską archikatedrą zwolenników nominata była skierowana właśnie wobec dziennikarzy. Media, kłanio! Media, kłanio! Media, kłanio! Est-ce que les médias eux-mêmes ont été totalement irréprochables dans cette affaire ? En fait, auparavant, il y a eu bien des bavures. Il y a quelques mois, il y a eu une fuite provenant de l'Institut de la Mémoire qui a été reprise d'abord sur Internet, puis dans les médias. Il s'agit d'une longue liste de noms différentes dans lesquelles les espions et les espionnés étaient mélangés. Ah oui, sans qu'on sache qui était espion et qui on sache... Sans qu'on comprenne vraiment qui est qui. Et dans cette liste, il y avait évidemment des hommes politiques, les hommes de l'Église, mais il y avait surtout des journalistes. Donc il y a toujours un doute qui pèse sur certaines personnalités de la presse polonaise. C'est dire si c'est complexe. Merci beaucoup, Iulia. On va maintenant revenir au dossier de cette émission qui est cette magistrale opération, on peut dire carrément un hold-up politique et médiatique réussi pendant les fêtes de fin d'année par l'association Les Enfants de Don Quichotte sur l'agenda. On va le faire avec vous, Mayane Escovic, en revoyant d'abord les grandes images. Voilà, ça a commencé quelques semaines avant les fêtes de fin d'année avec l'installation des tentes sur les berges du canal Saint-Martin à Paris pour loger des SDF avec en prime un appel à ceux que vous avez appelés les bien-logés à venir les rejoindre. Appel entendu par certains qui viennent passer une nuit ou deux dans les tentes et c'est une expérience qui a beaucoup plu aux caméras. À Paris, une initiative étonnante se poursuit. Les gens sont invités à vivre comme des sans-abri pendant quelques heures ou une nuit pour attirer l'attention sur eux. Pour cela, une centaine de tentes ont été installées le long du canal Saint-Martin par une association. Je me doutais très bien que ce n'était pas évident la vie à la rue, que le regard des passants n'est pas évident non plus. Quand on était dehors et que les gens le regardaient de haut en bas, on le sait mais on peut le vivre un tout petit peu. Cette nuit, cette famille de bien-logés la passera dans une tente, dehors, avec des SDF. Ça va ? Une nuit sur le bitume pour ébaucher une rencontre. Elle est bonne la soupe ? Carrément. Je ne l'ai pas goûtée. La jambes, je ne l'ai pas goûtée encore. La nuit dernière, il a fait 4 degrés sur le canal Saint-Martin. Dans les 140 tentes, ceux qui ont l'habitude de dormir dans un lit ont trouvé ça très froid. Alors, c'est fini ? Oh, fraîche. Mais bon, et courte. Autre ingrédient du succès, le soutien des célébrités du cinéma, de la télé et de la politique. Et le tout premier à être venu sur le campement, c'était le comédien Jean Rochefort. C'est un peu honteux tout ça. Il y a une gêne, il y a une angoisse de voir tous ces gens qui dorment dehors. Une culpabilité qui arrive. Et nous voulons créer un événement pour que les pouvoirs publics s'inquiètent un petit peu que la ville Lumière, entre autres et les autres villes de France, abrite des gens qui sont dans le désespoir et le malheur. C'est devenu le passage obligé en ce début d'année électorale. Lorsque le député UMP Georges Fenech vient à la rencontre des SDF au canal Saint-Martin, c'est parfois tendu. Seul marshal ! En crimine ! Voilà, à la guerre civile, demain, si tu veux. Mais l'essentiel, c'est d'être là. Je suis prêt à venir dormir là, ouais. Ça peut aider. En tout cas, le sens du mot SDF, sans domicile fixe, ça prend toute son ampleur. Regardez, 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 regardez. Regardez. Et ces hommes et ces femmes qui sont là, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas choisi d'être là. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, ça fait des années et des années, pour ne pas dire des décennies, que le problème du logement des sans-abris est posé en France. Comment vous expliquez votre succès ? Comment vous expliquez que votre opération ait connu ce succès foudroyant ? Avec un peu de recul aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai du recul parce que j'y suis encore et je pense qu'on y est encore pour quelques temps, quelques semaines. Je crois que c'est la simplicité du discours et la sincérité qui a fonctionné. C'est-à-dire de dire, c'est un scandale qu'on laisse crever les gens dans la rue. C'est un discours simple, qui est clair. C'est une vérité. Et c'est vrai qu'on est dans la sixième puissance mondiale et qu'on a des moyens. On n'est pas une puissance économique faible. Et il y a des gens qui crèvent sur les trottoirs. Et ça, on n'a plus le droit de l'accepter aujourd'hui. Mais c'est seulement le discours. Parce que ce qu'on vient de voir dans ces images, c'est que votre opération, je dirais, ce n'était pas avant tout un discours. C'était avant tout des images. L'image de l'alignement des tentes, l'image de Rochefort. Voilà, mais ça, c'est des choses qui sont venues petit à petit. Les tentes, c'était la manière d'afficher l'indignation. De dire aux gens, voilà, c'est là-dedans qu'ils dorment toute l'année, alors que c'est fait pour dormir 15 jours dans le sud de la France, au moment où il fait le plus chaud. Oui, mais regardez cette image, elle ne dit pas seulement ça. Non, mais c'est... Elle dit plein de choses, cette image. D'abord, elle dit, je veux dire, il y a énormément de nouveautés dans cette image. Il y a l'alignement qui donne cette idée de mise en scène. Il y a le cadre du canal Saint-Martin, alors qu'il y a un cadre éminemment cinématographique depuis le souvenir d'Arletti. Tout ça, c'était pensé ou pas ? Non, je crois que ça a été imposé par la situation. C'est-à-dire que quand vous décidez d'aller au canal Saint-Martin, vous ne pensez pas à Arletti ? Non, du tout. En remettant... Non, non, pas du tout. C'est étonnant, parce qu'après, les médias ont amplifié certaines choses, etc. Nous, notre idée, au début, c'était de camper Place de la Concorde. On est arrivés le 2 décembre... C'était pas mal aussi, sur le pont du symbole. C'était absolument bien. C'était plus fort, même. Et on est arrivés Place de la Concorde le 2 décembre, et il y avait 10 CRS pour un manifestant. On s'est fait renvoyer dans le métro, on a été à la Bastille. À la Bastille, c'est pareil. Donc, voilà, le 2 décembre, on a été obligés de plier bagage, et on n'a pas pu faire notre manifestation. On a réfléchi, on s'est dit, bon, comment faire en sorte... On n'a jamais eu l'autorisation préfectorale, donc il fallait trouver un endroit où on ne puisse pas être délogé. Et si on a choisi le canal Saint-Martin à cet endroit-là, c'est parce que si les CRS nous chargeaient, on risquait de tomber à l'eau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'actualité à ce moment-là, c'est à Nantes un mort dans un canal qui avait été arrêté par la police juste avant. C'était plutôt, oui. C'était 3 jours avant. Avant le début de votre opération. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'on a réussi. C'est parce que tout à coup, on était au bord de l'eau. Mais c'est étonnant parce qu'on nous a pensé très malins, justement, dans la mise en scène. Il n'y a pas du tout de mise en scène. On était obligés de faire comme ça. Pourquoi Rochefort ? C'est un homme formidable. Il y a beaucoup d'hommes formidables en France. Je ne suis pas sûr. Ah bon ? Je trouve que c'est un des rares qui soit vraiment au-dessus de tout. Et c'est aussi Don Quichotte dans Sancho Poirot. L'histoire du fameux film Malheureux. Malheureux film. Et Malheureux Rochefort. L'heureux Rochefort qui n'a pas vu le jour. L'histoire de Don Quichotte. Où Jean Rochefort devait incarner le rôle de Don Quichotte. Je crois que c'est surtout parce que c'est un personnage dans notre imaginaire à tous qui est au-delà de tous. C'est quelqu'un que j'adore, évidemment. D'accord. Donc tout s'est fait un peu par hasard. Mais en même temps, si je vous pose toutes ces questions relatives à l'image, d'abord c'est parce que c'est le thème de l'émission et c'est ensuite parce que vous-même et votre frère Augustin qui êtes un peu les deux âmes de ce mouvement êtes des hommes d'image et que l'image est présente dans votre démarche depuis son début, Maïa. Avant l'image des tentes, vous aviez essayé d'imposer une autre image par le biais d'Internet cette fois. Alors curieusement, elle n'a pas eu le succès des tentes rouges. Pourtant elle était très forte aussi. C'était Augustin qui payait de sa personne. On le voyait en fait tout nu, sous son impair, se jeter dans le canal. Alors nous, on est les enfants de Don Quichotte. Si on fait ça, c'est pas pour déconner. Si on fait ça, c'est parce qu'il y a 100 000 SDF qui meurent de froid dans les rues, ils ont 45 ans d'espérance de vie, il y en a 30% qui travaillent, qui travaillent, qui n'ont pas de logement, qui dorment dehors. Parce que les structures pour ces gens-là, elles ne sont pas adaptées. Et ça, il faut que vous sachiez les gars. Et nous, s'il faut qu'on fasse ça pour que vous viez camper le 2 décembre, on le refera. Et on le refera. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est les enfants de Don Quichotte. Allez, je vais camper le 2 décembre. Comme vous disiez tout à l'heure, on a du mal à croire que vous n'ayez pas pensé en image depuis le début. Évidemment, nous, évidemment. On a pensé en image, on a travaillé avec l'image depuis le début. Et c'est moi qui ai eu l'idée de dire à Augustin, maintenant, il faut faire une connerie, il faut faire une grosse connerie. L'idée, c'est qu'on a fait en deux parties cette vidéo. On a fait Augustin qui part, qui monte sur le pont, ta ta ta, c'est gentil. Et hop, il commence à sauter, on la coupe. Et maintenant, la suite sur le site, lesenfants de Don Quichotte.org. Et la suite, c'était ça, ce qu'on vient de montrer. Avec le discours à la fin, où les mecs, ils se disent « Ah, c'est marrant, un mec, ils sautent dans le canal. » Mais à la fin, je ne sais pas si vous avez vu, il prend les gens en leur disant « Voilà, maintenant, il faut arrêter les conneries. » « Maintenant, il y a des gens qui dorment dehors. » Et ça, c'est effectivement un truc de communication. Et on n'est pas idiot, je veux dire. On essaie d'utiliser les médias comme on les connaît. Judith Bernard. Oui, sur l'impact de ces tentes rouges, quand même, j'ai l'impression que préside à ça une intuition théâtrale extrêmement efficace. C'est fait par des artistes, quand même, ça. Parce que ces tentes rouges alignées, c'est un superbe paradoxe. Pour mieux montrer les SDF, il faut les cacher sous des tentes. Exactement comme un comédien de l'Antiquité, pour mieux se montrer, met un masque qui lui sert de porte-voix. On est dans le même paradoxe du « Il faut cacher pour révéler, pour faire entendre une vérité. » Puis le côté rouge, toutes ces tentes rouges, quand même, ça nous plonge aussi dans une théâtralité. On est entre le nez de clown et les fauteuils d'orchestre. Ce n'est pas exprès. Mais de fait, je pense que l'efficacité visuelle, elle tient à la théâtralité du dispositif. On a acheté 100 tentes chez Decathlon, d'accord ? On a été chez Decathlon, on a acheté 100 tentes. Merci pour la pub. Désolé. Ce n'est pas grave. Les Paris n'ont pas eu de rabais. Si, si, non. Vous avez mis un rabais aussi ? On a eu quelques euros de rabais. Ce n'est pas le point, on s'en fout. On a sorti les tentes, elles étaient toutes rouges. Mais on n'a pas été demandé des tentes rouges. C'est quand même, c'est vachement marrant. Mais après, on interprète, et c'est pour ça que ça a fonctionné. Parce qu'effectivement, alors oui, je pense qu'il y a une intuition. Je pense qu'on savait que si on faisait un campement n'importe où dans Paris, même pas sur les bords du canal, ça allait fonctionner. Parce que le campement, il serait bien aligné, un peu comme un camp romain. Voilà. Et puis qu'il y avait cette idée de tente qui cachait les gens. La tente qui a été développée par Médecins du Monde depuis un an. Tout ça, c'était des symboles qui étaient déjà un peu dans l'imaginaire des Français. Moi, je vois quand même un camp. Le camp, c'est plus du camping, c'est même plus de l'errance ou du vagabondage. On est dans le camp de réfugiés. D'ailleurs, on a fait un centre d'hébergement. L'alignement militaire, etc. Ça parle quand même, un camp de réfugiés dans une ville civilisée. Bref, beaucoup, beaucoup de connotations dans une même image. Alors, vous parliez des tentes grises de Médecins du Monde. On va y venir dans une seconde avec vous. Mais d'abord, je voudrais qu'on le rappelle, nous, parce que les télés ont été particulièrement discrètes. Les enfants de Don Quichotte se sont aussi manifestés en province. Voilà, c'est vrai que le mouvement s'est étendu peu à peu à toute la France. Les tentes se sont multipliées. Il y en a eu à Orléans. Il y en a eu à Nice, sur la plage, à Bordeaux. Et puis encore à Lyon, sur la place Belcourt. Et puis à Strasbourg ou encore à Lille. Mais il faut quand même dire que dans les JT, elles ont eu quand même beaucoup moins de succès que les tentes du canal Saint-Martin. Là où il faut aller en province, c'est compliqué. Il faut prendre le train, l'avion. Enfin voilà, pour les médias, c'est compliqué. Alors, on parlait des tentes grises de Médecins du Monde. Et c'est vrai que cette opération rappelle cette image de l'an dernier. C'est vrai que des tentes dans les médias, dans Paris et dans les médias, ce n'était pas la première fois qu'on en voyait. D'autres y avaient pensé avant. C'était l'association humanitaire Médecins du Monde qui en décembre 2005 avait commencé à les distribuer aux sans-abri parisiens. Et au début, l'initiative avait là aussi attiré les journalistes. Des tentes pour ceux qui n'ont pas de toile. Une toile pour se protéger provisoirement du froid et du vent. L'opération est humanitaire, mais elle veut aussi rappeler à tous qu'il y a toujours des gens qui vivent dans la rue. Mais alors que l'objectif de Médecins du Monde, c'était de rendre les SDF visibles, les médias, finalement, au bout de quelques mois, ne peuvent que constater leur banalisation. Ce devait être un cri d'alarme, un coup de gueule médiatique pour dénoncer la précarité et faire réagir l'opinion publique. Mais trois mois après l'installation des tentes de Médecins du Monde, il n'en est rien. Ces abris de fortune sont presque devenus un élément du mobilier urbain, presque des caches-misères, plus ou moins bien acceptés par les riverains. Comment on peut expliquer la différence d'impact entre les deux opérations ? Est-ce que c'est simplement parce que les unes sont grises et les autres sont rouges ? Ou est-ce que ça traduit quelque chose de plus profond sur un essoufflement de l'engagement humanitaire traditionnel ? Je crois que c'est moins un essoufflement de l'engagement humanitaire traditionnel qu'un changement d'engagement. Quand Médecins du Monde posent les tentes, quelque part, Médecins du Monde n'ont pas accepté le fait qu'il y ait des SDF, etc., mais travaillent depuis 20 ans avec eux. Et tout à l'heure, vous parliez d'indignation, etc. On met moins en scène l'indignation qu'il n'y a pas de réponse simple. Ce qu'il y a d'intéressant avec votre association, avec Don Quichotte, c'est que quelque part, ça renouvelle le geste qu'a eu Médecins du Monde il y a 20 ans. En 1986, Médecins du Monde, qui était une association humanitaire classique, arrive en France et dit qu'il y a des gens qui sont exclus des soins dans le... Alors tout à l'heure, vous disiez, on est la 5e puissance. Là, c'était le pays où le niveau de protection sociale est le plus haut. Évidemment, ce n'est pas vrai, il y a des gens exclus, etc. Et on va le montrer, on va faire un zoom là-dessus, médiatique, et puis on va se retirer. 20 ans après, ils y sont encore. Et là, on est dans ce renouvellement du même geste. On met en scène l'indignation, on dit c'est simple, alors que la réalité de l'exclusion, elle est quand même assez compliquée. Je pense qu'on y reviendra, mais ça pose vraiment des questions sur c'est quoi le rôle d'une ONG. Et j'ai l'impression qu'on est passé... On est beaucoup plus radical aujourd'hui. Médecins du Monde ne voulaient pas tellement changer le monde. Aujourd'hui, on dit, il faut un autre monde, un autre monde est possible, et tout de suite. Le problème politique et le problème de l'exclusion, c'est que c'est un petit peu plus difficile. Le social, il résiste. Les SDF, et par exemple, Médecins du Monde, moi, quand j'y étais, on le savait bien, c'est compliqué. Et la vie dans la rue, oui, 5 ans d'expérience de vie, mais c'est très compliqué. Ça veut dire clairement, dites-le clairement, que l'idée de dire on va pouvoir changer ça dans l'urgence est illusoire. C'est illusoire, complètement. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça va prendre effectivement un petit peu de temps, mais ce ne sont pas des décisions qu'il faut prendre dans un an, ce sont des décisions qu'il faut prendre aujourd'hui, et qui permettent de changer radicalement le système. Aujourd'hui, moi, j'attends de voir avec une énorme, une très, très grande attention et une grande vigilance, ce qui a été annoncé par le gouvernement. Mais si c'est vraiment impliqué avec, en ligne de mire, le droit au logement opposable, je suis désolé, il y a un changement radical dans le traitement de ces personnes qui sont à la rue. Alors, le logement, le rapport avec les associations, on va y venir avec votre association, à vous, Manuel de Mère, qui s'appelle Jeudi Noir. Alors, Jeudi Noir, il faut dire, il s'agit toujours de logement. C'est toujours par les médias qu'on va essayer de forcer l'agenda politique. On est quand même deux étages au-dessus, puisqu'il s'agit là d'arriver à loger les jeunes salariés qui galèrent et qui n'arrivent pas à se loger, Maya. Alors, c'était il y a quelques mois, vous avez fait parler de vous pour protester contre les problèmes de logement. La population visée, c'est vrai que ce n'est pas exactement la même. Dans votre cas, ce sont plutôt les jeunes salariés, étudiants et plutôt parisiens. Et pour réussir la médiatisation de vos actions, vous avez eu la bonne idée de faire la fête. Armés de quelques bouteilles de mousseux, premier prix, ils arrivent dans la plus grande discrétion. Le lieu de rendez-vous, un studio du 11e arrondissement à Paris. Les propriétaires organisent justement une visite collective qui dégénère, ils l'écho, en fête imprévue. On ne pourra pas habiter dans ces appartements parce que c'est trop cher. Au moins, on y fait la fête 5 minutes de manière complètement bonheur. Le salaire moyen pour un jeune, ce n'est pas beaucoup plus haut que le SMIC. Je vois mal comment avec ça, est-ce qu'on pourrait accéder à des appartements comme ça. Maintenant, vous dégagez. Vous dégagez ! On passe l'aspirateur. En trois semaines et une petite dizaine de visites, les fêtards de l'immobilier ont rarement reçu un accueil chaleureux, même s'ils nettoient après la fête. Bonjour. Pardon, vous êtes avec ? J'ai oui. D'accord. Ouais, jeudi noir ! On va faire péter la bulle immobilière ! L'objectif est atteint. Cet après-midi, dans l'appartement, il y avait presque autant de journalistes que de manifestants. Bon, là aussi, c'est radicalement nouveau, c'est original. Mais je dirais qu'a priori, ça pouvait paraître surprenant d'illustrer la galère avec des images de fête, de mousseux, c'est pas du champagne, c'est du mousseux, d'accord, et de galettes des rois. Nous, on a joué sur la surprise, justement, parce que si on fait quelque chose d'habituel, si on fait une conférence de presse avec tous les membres de Jeudi Noir qui disent « bon, le logement des jeunes, ça va pas, on n'a pas assez d'argent, c'est trop cher », je pense qu'aucun de vos confrères ne viendra. C'est probable. C'est probable, on est d'accord. C'est un peu ce que font toutes les assos traditionnelles. Et là encore, c'est pas du tout une critique, c'est juste que quand ça fait 20 ans, 30 ans qu'on a le même discours, même si c'est un discours qui est juste, qui est expert, qui est parfait, c'est juste qu'à un moment, la presse ne suit pas, parce que, bon, le rapport de la Fondation Bépierre a parlé du logement des jeunes l'an dernier. Non, c'est beaucoup basé sur eux, mais qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est la routine, c'est comme les morts en Irak, on ne les voit plus. Donc nous, on a fait quelque chose qui détonne. Les donkishots, à leur manière, avec un public tout à fait différent et des méthodes différentes, beaucoup plus sobres, l'ont fait aussi. Ils ont brisé la routine. Nous, on a brisé la routine sur un autre public, mais c'est pas pour ça que c'est en opposition. Et ça a marché tout de suite, c'est-à-dire que quand vous avez décrit aux journalistes ce que vous vouliez faire, vous avez senti une grande réceptivité. Alors pour le décrire, en fait, on a fait ça plus simplement, c'est-à-dire qu'on l'a filmé déjà pour de faux, on va dire, enfin, on a fait une vraie action, mais sans les journalistes, et on l'a mis en ligne. Donc c'est là le rôle d'Internet. Et ensuite, les journalistes, quand on les invite, peuvent vérifier est-ce que c'est vraiment un bon produit ce qu'ils nous proposent et tout ça. Ouais, ça a l'air marrant, ça. Donc ils viennent. Ben oui, c'est bon. C'est terrifiant, vous vous rendez compte ? C'est terrifiant pour la presse, c'est terrifiant pour la presse. Ben oui, c'est terrifiant pour la presse. Et c'est terrifiant, ben oui, mais c'est terrifiant pour la presse. Mais nous, on vit dans un monde où la presse est terrifiante. Donc on s'en sert comme ça. On n'en est pas là, on n'en est pas là, non, parce que c'est quand même un sujet sérieux. Nous, ce qu'on essaie de garder, c'est l'équilibre entre la fête, le côté festif, les bonnes images, et puis, à la fin, parler des vrais problèmes, quoi, qui se posent, des jeunes qui n'arrivent pas à se loger ou qui mettent la moitié ou les trois quarts de leur salaire dans un loyer. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous n'en êtes pas à beaucoup d'essais, puisque le noyau dur de Jeudi Noir était déjà le noyau dur d'un mouvement des années précédentes qui s'appelait Génération Précaire, et qui visait à dénoncer les conditions d'exploitation, notamment des stagiaires dans les entreprises, alors qu'il y avait aussi eu une idée de mise en scène très forte. Jeudi parlait tout à l'heure de masques. Là, l'idée, c'était de défiler avec des masques blancs. Alors, vous disiez que c'était pour ne pas être reconnu par les employeurs, j'en sais rien. En tout cas, c'était une belle image et qui a bien marché, d'ailleurs. Oui, qui a même abouti au vote d'une loi, c'était en mars dernier, c'était dans le cadre de la loi sur l'égalité des chances et qui prévoit, entre autres, une rémunération obligatoire pour les stages de plus de 3 mois. Voilà, c'est ça. Ça a marché. Ça a marché, c'est très insuffisant encore, mais en tout cas, on a soulevé le problème, on a levé le tabou. L'idée, c'est un peu la même, c'est qu'il y a 800 000 stagiaires par an, des jeunes, aucun syndicat, aucun parti politique et quasiment aucun média ne s'en est préoccupé avant ça. Pourtant, tous les gens, enfin, ils ont des enfants qui connaissent cette situation. Pourquoi est-ce que personne ne s'en est chargé ? Il a fallu qu'il soit dit connard comme nous, qu'il fasse, avec des masques et tout ça. Enfin, c'est ridicule, je veux dire. Non, mais c'est incroyable. Vous diriez la même chose que lui, c'est-à-dire que les médias sont terrifiants. Aujourd'hui, le système médiatique est un système terrifiant, donc nous, on s'adapte à ce système terrifiant. Vous en parleriez avec le même pessimisme que lui ? Oui, mais je crois que c'est un constat qu'on avait fait bien avant de commencer, de dire, OK, comment faire pour attirer les médias ? Alors après, il y a eu des « vie ma vie » au bord du canal Saint-Martin, « vie ma vie » de SDF. « Vie ma vie », c'est ce que vous avez fait. Ce n'est pas ce qu'on a fait du tout. Ça a été interprété comme ça par vos confrères. Non, 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 attendez. Non, non, attendez. Inviter les biens logés à venir passer une nuit ou deux. On n'a pas invité les biens logés à venir passer une nuit ou deux pour voir comment c'était. On a invité les biens logés à venir montrer leur indignation, dire que oui, ça peut et ça doit changer en se n'en camper. En passant une nuit. Ben oui, en passant une nuit, mais pas pour essayer l'attente. Pas pour faire « vie ma vie » de SDF, on s'en fout de ça. Évidemment qu'on n'arrivera jamais à toucher même du doigt ce que peuvent ressentir un SDF. Bien sûr. Oui, Denis Maillard ? Mais les médias sont terrifiants, je crois qu'ils sont terrifiants parce qu'il y a une sorte d'irresponsabilité. Enfin, dans le côté des médias. En quoi ? Dans le côté, par exemple, « vie ma vie », c'est-à-dire qu'on vient passer une nuit avec les SDF. Il y a eu au tout début, je ne sais plus exactement la date, au tout début du mouvement, un sondage qui disait que 50% des Français avaient peur d'être SDF. Et là, d'un seul coup, on leur referait la possibilité de toucher du doigt leur peur. C'est-à-dire qu'il suffisait de descendre, dire « ah voilà, c'est si jamais je me retrouve ». Alors que, encore une fois, on ne devient pas SDF du jour au lendemain. Il y avait un… ben non, c'est-à-dire que… Ça dépend, ça peut être un drame humain qui se fait tomber à la rue du jour au lendemain. Oui, mais justement, toutes les histoires de SDF racontent à peu près la même chose. quand on recueille les témoignages, et je pense que vous en avez vu, etc., c'est ça. C'est-à-dire que tout allait bien, il y a eu un drame, un accident, quelque chose d'imprévu, et boum, ma vie a dégringolé. Il se trouve que les vies ne dégringolent pas comme ça. Et irresponsabilité des médias, pourquoi ? C'est-à-dire que ce que je viens de dire là en deux mots, c'est effectivement assez complexe aussi. Qui l'a expliqué ? Qui a expliqué, au moment de faire le gros titre sur « 50% des Français ont peur de devenir SDF », que c'était quelque chose qui n'était pas vrai ? Qui était irrationnel. Qui était irrationnel. Je ne sais pas, moi j'ai le sentiment que c'est un peu Paris-Plage à l'envers, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a un côté... Après vie de ma vie, Paris-Plage. Il y a un côté festif en négatif. Et puis il y a, c'est quand même l'enterrement du compagnon de toujours de Don Quichotte, qui était sans chaud-pensat. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, mais Don Quichotte était accompagné sur son cheval d'un petit gros qui, lui, voyageait à côté de lui sur un âne. Et quand Don Quichotte partait contre les moulins à vent, avec les meilleures intentions du monde, sans chaud-pensat, il lui disait « Attends, réfléchis, calme, ne fais pas un coup tout de suite, tu vas te prendre une aile de moulin à vent. » Et c'est bien ça le problème aujourd'hui, et pas uniquement dans ces actions-là. C'est-à-dire que l'événementialisation de l'action, parce qu'évidemment il y a une pression médiatique qui fait qu'on veut toujours du spectacle, a tué sans chaud-pensat. Et sans chaud-pensat était l'équilibre de Don Quichotte. C'était un peu sa cervelle quand Don Quichotte allait trop loin. Vous vous sentez coupable d'avoir tué sans chaud-pensat ? Non, on a sans chaud-pensat, mais il est dans l'ombre. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'évidemment, ce qui intéresse les médias, c'est Don Quichotte. C'est Pascal, l'ami d'Augustin qui a été à la rue depuis le début avec lui. C'est quelqu'un qui est vraiment sans chaud-pensat. Il dit « Attends, on va réfléchir, mais il ne faut pas faire ça. » Voilà, donc on avait les deux. Mais on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Il est planqué en coulisses. Juste pour terminer avec vous, on a vu la manière dont vous aviez offert aux médias l'image qui s'attendait. Ce qu'il faut dire, c'est que comme les enfants de Don Quichotte, vous n'avez pas attendu non plus que les caméras arrivent. D'ailleurs, vous nous le disiez tout à l'heure. Vous avez commencé par tourner vos propres images. Elle a commencé par une image tout à fait impressionnante. Oui, c'est celle d'une rencontre avec le ministre Jean-Louis Borloo. Alors, c'était en novembre dernier, lors d'une conférence de presse que lui donnait parce qu'il signait un truc avec le foyer des jeunes travailleurs. Bref, vous, vous y êtes allé déguisé en journaliste avec une petite caméra. Et puis, vous avez exigé un rendez-vous avec le ministre qui n'a pas vraiment eu le choix de refuser. Ça fait quelques temps aussi qu'on essaie de vous envoyer un mail pour prendre rendez-vous pour vous voir. Parce qu'on nous dit que les soeurs publics doivent faire quelque chose sur le niveau des voyers qui ont des proportions pour être rendez-vous sur l'année. Donc, on s'est invité aujourd'hui parce que ce serait plus facile pour vous avoir. Et vous m'avez écrit quoi ? On vous a écrit un jour. On a été à votre cabinet il y a une semaine à peu près. On n'a pas de leur téléphonie. Mais ça n'a pas dû vous parvenir. Donc, on est venu vous voir directement. Comme ça, c'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus commode. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je ne sais pas. Très bien. Samedi, vous pouvez ? Oui, très bien. Parfait. Vous voyez à quelle heure ? Vers 16h17. Parce qu'en semaine... Oui, c'est bouillant. Putain de rire. Ou ce samedi ou samedi d'après. Mais moi, c'est samedi. Le samedi, c'est dimanche. D'accord, oui, c'est parfait. Ok ? Donc, on dit quoi ? Non, non, mais on va vous en retour. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, samedi, vous pouvez. Eh bien, alors, 9h-16h, en semaine, c'est un peu compliqué. Franchement, on ne décroche pas un rendez-vous avec un ministre comme ça. Ça s'est passé comment ? Non, ça s'est passé comme ça. C'est vrai. Non, mais c'est juste que... Ça se passe où, d'abord ? Ça se passe à son ministère. En fait, c'était assez symbolique. Parce qu'il signait une convention avec l'union des foyers des jeunes travailleurs. Donc, c'est des trucs, c'est vachement bien, les foyers des jeunes travailleurs. Il n'y avait pas un journaliste. Parce que c'était un truc très conventionnel. Enfin, c'est la routine habituelle. Il débloquait 3 000 places. Alors, bon, 3 000 places, vous savez, quand il n'y a que 3 millions de mal logés, ça fait à peu près 1 pour 1.000. Donc, c'est bien. Et nous, on arrivait par rapport à ça. Ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'il y a une dévitalisation des liens traditionnels. Enfin, logiquement, c'est les foyers des jeunes travailleurs, c'est la CFDT, la CGT, le PS, machin, qui devraient parler des problèmes de logement des jeunes. Bon, ben, ils ne le font pas. Alors, nous, on passe par la bande, on s'invite, quoi. Voilà, on s'invite. Et vous ne connaissez pas ? Quand vous décrochez le rendez-vous du samedi à 16h, là, il ne vous connaît pas ? Il ne sait pas qui vous êtes ? Il ne vous a jamais vus, non ? Il n'a aucune idée sur votre représentativité ? Non ? Il ne sait pas si vous vous représentez que vous trois ou si vous avez 1 000 ou 10 000 ou 100 000 ? Pardon ? Je pense qu'il a entendu parler de ce dit noir, avant. Il a dit qu'il n'avait jamais entendu parler, mais bon, je ne suis pas sûr. Ils sont bien informés. On va terminer par les derniers intervenants de ce qui s'est joué là pendant les fêtes de fin d'année, qui sont les politiques. Politiques qui ont été, on a pu le constater, un tout petit peu pris à contre-pied par l'opération. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant que les caméras de camp devant vos tentes, votre action ne faisait pas l'unanimité chez les politiques. Certains avaient même eu des mots assez durs. C'était le cas de Catherine Vautrin, la ministre déléguée à la cohésion sociale, qui avait parlé de poudre aux yeux. Et sur Canal+, dans l'émission en aparté, elle allait même encore plus loin. Pourquoi est-ce que vous parlez de poudre aux yeux ? Et vous n'êtes même pas loin, j'imagine, de dire que c'est de la démagogie ? Vous savez, moi j'ai dit hier qu'il y avait derrière tout ça une instrumentalisation de gens qui sont dans la difficulté. Par qui ? Par toute cette agitation politico-médiatique, aujourd'hui... Mais attendez, politico c'est qui ? Qui est derrière alors ? Quand vous voyez aujourd'hui, avant-hier soir, qu'un certain nombre, notamment les verres, sont allés dormir, moi je veux bien. Voilà. Je l'ai vu, moi ça. Voilà, on vous le fait découvrir. Une semaine plus tard, elle se ravise un peu et apparemment commence à prendre goût à la poudre aux yeux. Et vous, vous êtes là, c'est combien de temps ? Ça fait un mois et demi. Un mois et demi, vous venez d'où ? Je venez de là, je venez connaître. Je vais essayer depuis deux mois et demi. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes là ? Je ne peux pas dire un mois. Avant d'enfiler le gilet du Samu Social, Catherine Vautrin a rappelé que 800 places de longue durée sont actuellement disponibles. Voilà, et apparemment la poudre aux yeux, ça marche pas mal, puisque deux semaines après l'installation des premières tentes, il y a un mot qui devient subitement très à la mode dans les discours des hommes et des femmes politiques. Mettre en place un véritable droit au logement opposable, c'est-à-dire faire du droit au logement une réalité. Une fois la loi adoptée, le droit au logement opposable pourra être mis en œuvre dès la fin de l'année 2008 pour les personnes qui sont dans les situations les plus difficiles. À la puissance publique de jouer son rôle pour que le droit opposable au logement ne soit pas une promesse électorale. Alors, vous disiez tout à l'heure, ce problème de mal-logement est un problème effroyablement compliqué, ça ne peut pas se régler comme ça. Mais est-ce que la manière dont les politiques ont obtempéré à l'injonction dans l'urgence ne vous donne pas tort ? Voilà, ils ont tous dit, d'accord, on va régler le problème, on va le régler très vite, il va y avoir une loi en février. – C'est l'avenir qui le dira si effectivement… – Mais ce droit au logement opposable, c'est un projet, pardon, ce droit au logement opposable, c'est un progrès ? – Oui, certainement. – Oui ou non ? – J'imagine, je ne suis pas spécialiste du droit au logement opposable. – En gros, ça consiste à dire, voilà, si je suis mal logé, je peux aller saisir un tribunal et le tribunal condamnera l'État. – Oui, mais c'était un projet soutenu par des associations, effectivement, vous obtenez qu'il est à l'agenda, il était dans les cartons, on va dire, et on le met à l'agenda politique et on va faire voter une loi. – Et ça, ce n'est pas un progrès ? – C'est une accélération. Oui, c'est peut-être un progrès sur le plan du droit, ce n'est pas un progrès sur le plan de la politique. C'est ça le problème, c'est qu'il y a… – Non, mais bien sûr, vous avez raison, maintenant, ça va dépendre de la politique publique qui va être mise en place suite à cette obligation de résultat imposée par la loi. Donc soit on oublie cette loi et on dit, elle est votée, mais elle ne servira jamais à rien, et on s'en fout, soit il y a une vraie comprise de conscience politique et il y a une politique publique de logement qui est mise en place, et effectivement, cette loi sur le droit au logement opposable devient une vraie révolution pour tous les Français. – Mais alors là, ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas sûr, et c'est vrai qu'on n'est pas sûr, ça dépendra de la politique publique. Mais en même temps, votre frère Augustin a donné le mot d'ordre de lever le camp. Alors, il a donné le mot d'ordre de lever le camp parce qu'il était convaincu, ou il a donné le mot d'ordre de lever le camp dans l'urgence parce qu'il partait dans l'heure même, en Afrique du Sud, pour un tournage ? – On a obtenu des vraies avancées, je veux dire, ce n'est pas juste des petites broutilles, on a obtenu, sur tous les points de la charte, des satisfactions. Alors après, il y a des détails, comme la loi de réquisition, effectivement, qui ne sera pas mise en œuvre aujourd'hui, il y a d'autres manières, d'autres moyens qui sont mis en œuvre, on a obtenu des vraies avancées. – Ça vous suffisait pour lever le camp ? – On n'a pas levé le camp, on n'a pas levé le camp, il y a un processus de sortie de crise. Et donc, Augustin l'a dit peut-être un peu malabroitement avec un petit sourire, et qui était… Voilà, maintenant, c'est clair qu'on attend, il faut que chaque personne dans nos camps et dans les camps en province aussi soit relogée dans des conditions dignes, de logement ou d'hébergement, qui correspondent à ce qu'on a demandé, sinon ce serait aberrant, on ne va pas aujourd'hui lever le camp et laisser les gens repartir sur des cartons. – David Abiquaire, sur l'image des politiques ? – Ce qui est frappant, c'est qu'on est dans des séquences médiatiques maintenant, dans la prise de parole politique, c'est-à-dire qu'on a eu un autre exemple avec le film « Les indigènes ». On a eu en début d'année une séquence médiatique très forte avec les indigènes, qui a débouché sur des décisions, tout le monde s'en est réjoui. On passe à une autre séquence médiatique, qui est la séquence SDF, on peut la mesurer à 3 mois, 3 mois et demi, hormis le travail amont que vous avez pu fournir. Et on a une séquence politique qui va avec. On sent bien que là, on est dans une espèce de saute-mouton de discours à discours, c'est-à-dire que vous posez votre discours et votre revendication, les médias le digèrent et le reformulent le politique, et les politiques, pour sortir de la crise, sont obligés de produire du discours. On ne sait pas à l'heure qu'il est, si tout cela va rentrer dans les faits. Bien malin qui pourra le dire. Simplement, le discours permet de clore la séquence, et vous-même, vous allez clore la séquence par un discours qui dit, ben voilà, on a une sortie de crise, et on dit qu'on sort de la crise. Personne ne sait au jour d'aujourd'hui si on a fait de la politique, s'il va se faire de la politique. On va peut-être légiférer, et la loi est tellement, aujourd'hui, dévalorisée, parce qu'elle répond aussi aux séquences médiatiques, que globalement, on ne sait pas ce qui va en sortir, parce qu'on sait immédiatement que derrière ça, il va y avoir une autre séquence médiatique qui va chasser ce que vous avez fait. Je ne sais pas dire mon accord. Par rapport à la sortie de crise, c'est un discours qui a été entendu, que les Don Quichotte ont essayé de corriger, pour dire les promesses, ce n'est jamais que des promesses, malgré tout. Nous, on a fait en sorte que la mobilisation sur le logement qui a commencé là, elle perdure, et c'est pour ça que jeudi dernier, on a quand même inauguré le ministère de la crise du logement. C'est bien qu'il n'y a pas de sortie de crise. Donc c'est ça, il faut que les associations qui se mobilisent, se mettent ensemble, pour qu'on ne joue pas les uns contre les autres, parce qu'on a débouché 27 000 places d'urgence, alors les jeunes, les retraités, les précaires, c'est fini. Le ministère de la crise du logement, c'est un immeuble inoccupé que vous occupez dans le centre de Paris. Vous vous êtes fixé une échéance. On attend la fin de la crise du logement, bien sûr. D'accord, donc ça veut dire que ça va durer un certain temps. Un certain temps, logiquement. Et vous continuez à occuper. Vous continuez à occuper. Ce qui est une philosophie très différente de la vôtre. C'est complètement taire. C'est quand même plus simple de rester dans un bel immeuble par exemple. C'est pour ça que ça pourra durer chez nous. Très bien. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir regardé. Arrêt sur image revient dimanche prochain à 12h40. Au revoir à tous. C'était Arrêt sur image. Arrêt sur image que vous ne pouvez pas plus tard que dans une heure voir, voir. Arrêt sur image.